Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Soufiane le Geek, ça a l'air super ! Yo tout le monde, c'est Saphine et qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball et Legendza ! Nous allons partir tester en PVP cette team divin composée de 3 persos Legendary Finish avec lesquels on va partir en combat. Il s'agit bien entendu de Migate no Goku, Vegeto Blue Legendary Finish qui a été sorti à l'anniversaire des 2 ans du jeu et bien entendu Beerus Zenkai 7. Alors pour Beerus Zenkai 7, il faut prendre en compte que son arbre de compétences n'est pas à 1400%, même si c'est tout comme il n'y a que la dernière branche qui est à 141%. Ça ne va pas tarder, c'est juste qu'en ce moment, c'est la haisse au niveau des ressources les gars, donc on fait au mieux. Le Beerus les gars, il est vraiment exceptionnel, pourtant je n'ai que 7 étoiles, mais franchement c'est un truc de ouf. Alors déjà, au niveau de la carte verte, ce qu'il faut savoir, lorsque l'attaque touche l'adversaire, annule ses bonus de stats, se déclenche 3 fois. Donc déjà, boum, tu as des bonus ou quoi ? Bim, si tu as placé ta carte verte qu'elle a touché l'adversaire, il n'a plus de bonus. Inflige à ce dernier un malus de stats augmentant de 35% les dégâts d'énergie qu'il subit pendant 20 secondes. Ça c'est énorme les gars, parce que dites-vous bien, alors si vous allez frapper sur du bleu, tu vois ce que je veux dire, tu mets des blasts, tu vas frapper 35% supplémentaire, à savoir que déjà tu es en contre-type, enfin que le mec est en contre-type. Donc là franchement, c'est vraiment très très bien, et c'est pareil, dès que vous avez balancé la verte, après derrière tu peux combo avec ce que tu veux. Il suffit que là tu balances l'ultime, l'ultime incroyable, inflige des dégâts colossaux de type explosion à l'adversaire, lorsque l'attaque touche l'adversaire, détruit l'intégralité de ses cartes. Donc en plus de faire très mal, tu vas lui détruire toutes ses cartes qu'il a dans sa main. Ça c'est vraiment très fort, et bien entendu, s'il ne reste plus qu'un perso sur le terrain, qu'il est déjà un peu endommagé ou autre, si vous avez fait un très bon combo face à un perso, eh bien vous pouvez le terminer en légende d'arrivée finish. Au niveau de la principale du main, tire la carte d'art ultime, boule destructrice multiple, au tour suivant, augmente de 50% les dégâts d'énergie infligés pendant 20 secondes, régène la force de 20%. Pour les nouveaux joueurs, c'est quoi ? La force, les gars, c'est les points de vie, donc vous récupérez 20% de vos points de vie. Au niveau du cap Z, l'ordre d'un combat augmente de 23%, 35% la défense et l'attaque d'énergie de classe qui divin, très bien. Au niveau de la capacité Zenkai, alors si vous avez un perso qui est vert et en plus qui divin, là c'est royal, 35% l'attaque physique, 35% l'attaque d'énergie, augmente de 40% la défense physique et d'énergie. Je pense par exemple à du Vados, etc., ça peut être vraiment intéressant, ou même le Vegeta Blue LF, moi je vais à cette étoile, je voulais un peu le jouer avec le virus, bon, on verra ça peut-être dans une autre vidéo. Alors là, par contre, là ça devient intéressant, les capacités uniques. Les effets suivants se déclenchent au début du combat. Regardez bien, octroie le bonus d'état, immunise contre un malus de stat 2 fois. Octroie le bonus d'état, immunise contre une altération d'état 2 fois. Après avoir utilisé une carte d'art, si votre kill est inférieur ou égal à 30, augmente de 50% la vitesse de récupération du kill pendant 5 secondes. Ensuite, une fois entré en scène, et là franchement, ça c'est plutôt classe, les effets suivants s'activent. Regardez bien comment c'est fort. Quand tu rentres en scène à l'Iberus, augmente de 40% les dégâts infligés pendant 15 secondes. On parle de 40% quand même, de dégâts supplémentaires. Inflige à l'ennemi un malus de stat augmentant de 5 le coût des arts physiques et d'énergie pendant 10 secondes. Et là, c'est là où c'est fort. Bloque les capacités principales de tous les ennemis pendant 10 secondes. Se déclenche 3 fois. Donc ça veut dire que tu rentres en scène avec l'Iberus, le mec, il ne peut pas mettre son main. Tu vois, il est bloqué. Sa capacité principale, elle est bloquée. Donc là, ça c'est vraiment très très fort. Il y a également carte scellée. Une fois entrée en scène, scelle une carte de l'ennemi aléatoirement. La carte scellée est inutilisable pendant 10 secondes. Le rain est bloqué. La carte est bloquée. C'est le perso, il est vraiment très très fort. Ensuite, lorsque vous vous repliez, les effets suivants s'activent. Augmente de 20% les dégâts infligés par les allées pendant 20 secondes. Inflige à tous les ennemis un malus de stat augmentant de 20% les dégâts qu'ils subissent pendant 20 secondes. Inflige à tous les ennemis un malus de stat augmentant de 15%. Le coût de leur art unique pendant 10 secondes se déclenche 3 fois. Est-ce que vous vous rendez compte que le perso est vraiment très très complet ? C'est franchement, c'est un délire. C'est pour ça de toute façon que j'ai les Zenkai 7. J'attendais de l'avoir cette étoile. Bien entendu, plus vous allez avoir des étoiles, mieux ce sera. Donc voilà, le but maintenant, ce sera également de réinvoquer, etc. On espérera avoir de la chance pour pouvoir le monter en étoiles et tout ça. Mais imaginez-vous à 14 étoiles, mais ce serait un délire. On a le Black Goku que j'ai mis parce qu'il a une capacité Z intéressante pour la team. Lors d'un combat, augmente de 35% la défense et l'attaque physique de base qui divin. Donc c'est plutôt bien, tu vois. Et il y a également le Champa qui vient rajouter sa cap Z. C'est, augmente de 30% l'attaque d'énergie et physique des classes qui divin. Donc là, tu as 30% supplémentaire à la fois pour les types physiques, mais également d'énergie. Et il y a aussi le Gatai Zamatsu qui a une cap Z intéressante. 28% de la défense et l'attaque d'énergie de base future et qui divin. Donc voilà, en soi, ça fait une team assez complète et on va aller voir ce que ça donne en PVP avec ses 3 légendes d'arrive finish. Ok, donc là, attention, il y a du Kefla 14 étoiles, il y a le Gogeta Zenkai 7. Alors, le Gogeta Zenkai 7, ça rigole zéro, les gars. Il est vraiment très, très fort. Belle team en face. Allez, on est prêts pour ce premier combat. Ok. Oh, pas mal, ça. Ok, très bien. On prend l'avantage. Allez. Donc là, je vais essayer de faire monter les Dragon Ball avec VB. Voilà, vu qu'il ramène les strikes. Mais bien évidemment, il ramène des strikes sans Dragon Ball. Alors, par contre, là, j'avais demandé à ce que Migate vienne. Ça lag un petit peu, là. Le mec, il a l'air d'avoir une connexion chelou. Voilà, je vais temporiser un peu avec Migate. C'est très fort, ça, Migate, les gars. La team, comme ça, elle est vraiment très, très bonne. Ah, il avait reculé. Bien joué à lui. Bien joué à lui, il a reculé. Ok, Gogeta, attention. Regardez bien, à contre-type, sans carte verte, juste une strike. Je trouve qu'il a fait mal sur le VB. Ok, parfait, ça. Allez. Par contre, les Dragon Ball, le... Ah, voilà, quand même. Ok. Il a bien lu, il a bien lu, là. Il a bien lu. Regardez le Gogeta. Oh là 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 là. Ok, on va mettre le Birus. Mais même le Birus, il ramasse face au Gogeta. Le Gogeta, c'est un délire. Il va vraiment falloir qu'on le fasse, ce Gogeta. Parce que la vérité, il fait trop mal. Il fait trop, trop mal. Ok. Là, vas-y. Ah ! Ok, ça commence à laguer, là. Ah ! Ah, il n'est pas content, je crois, notre adversaire. Ah ! Ah bah, voilà ! Ok. Donc, je ne sais pas s'il a quitté ou quoi. Des fois, il y en a, ils font ça et finalement, c'est un bot. Ou des fois, voilà, il y a des mecs qui veulent faire plusieurs fois. Voilà, franchement, les gars, c'est la foire. En ce moment, le PVP, c'est la foire. Ça devient n'importe quoi. Entre les cheaters, entre les mecs qui n'ont pas de connexion, entre le jeu également qui bug. Avec les serveurs et tout ça, ça devient la foire, la vérité. Ok. Bon, là, je vais prendre cher. Normal. Ok, son main. Donc là, je perds le Migate. La team en face est plutôt bonne. Franchement, le Gogeta Zenkai 7, il fait le taf. Sakefa, déjà 14 étoiles. Ça y est, on l'a bousillé. C'est déjà ça. Ok, là, par contre, l'Albirus, il va terminer. Il va terminer le travail. Voilà. 3 strikes. Allez, ouste. Dégage. Allez, dégage, le bébé. Dégage de là. Ok. Donc là, hop. Bim. On a bien lu. Regardez bien les dégâts. Je ne sais pas si ça va les jambes d'arrêt finish. Non. Il a encore trop de points de vie. Par contre, on va quand même lui faire mal. On va quand même lui faire mal. Le Gogeta Zenkai 7, voilà. Il mange quand même. Est-ce que vous avez vu les dégâts de Beerus ? Ça mange. Donc, il y avait l'entrée en scène, etc. Les gars. Mais allez, boum. J'aurais pu LF. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait la blast. J'aurais pu LF, du coup, avec le VB. Bon, du coup, première game. Ça s'est bien passé. Même s'il y a eu un petit problème de connexion. Je ne sais pas ce qu'il a fait, le mec. Mais première game, première victoire. On peut voir que la team, elle est plutôt très, très intéressante. Alors, team assez chelou en face. Alors, peut-être c'est un bot. Si c'est le cas, je couperai ça au montage pour ne pas vous faire perdre votre temps. Hop. Allez, bim. Allez, un petit LF. Voilà. Allez, mange ton LF de Beerus. Regardez bien. Je trouve qu'il est très classe, le legendary finish de Beerus. Donc, voilà. Bon, ben là, je pense que c'était un bot. Donc, je ne me prendrais pas la tête à vous laisser le combat en entier. Il n'y avait pas vraiment d'intérêt. Légende 2 du finish. Ok, ça, ça fait plaisir. Petit LF. Voilà, le mec qui flotte. Beerus qui ferme les yeux, qui respire en mode serein. Donc, voilà. Le petit LF de la vidéo avec Beerus qui fait vraiment plaisir. Et on va passer, du coup, à la prochaine game. Mais franchement, je trouve que la team est vraiment plaisante à jouer. Ok, donc là, par contre, là, on a une belle team. Jumigate. Il y a également le Goku Blue. Zenkai 7. Il y a le Whis. Le Whis qui est vraiment énervant. Ok, je vais partir comme ça. Allez, let's go pour cette troisième game. On est prêt. Ok. Très bien. Ah, elle a verte. Donc là, je ne peux pas l'esquiver. Ok. Ça arrache plutôt pas mal, là. Il m'a bien arraché, là. Normal, mais au moins, voilà, je lui ai bouffé de son esquive. La tape attaque n'est pas passée. Il m'a break cover. C'est pas mal, là, ce qu'il est en train de nous faire, là. C'est pas mal. Il va falloir se ressaisir. Ok. Normalement, il n'a plus rien. Voilà. Allez, à moi, maintenant. À mon tour, monsieur. Voilà. Voilà, on va faire ça. Voilà. La classe de Migate. Ok, il a Switch. Normal, en même temps. Il a bien encaissé son Zenkai. Le Goku Blue Zenkai 7, il a bien encaissé, quand même. Ok. Il met Whis, tranquille. Ah, je pensais qu'il allait faire un pas sur le côté. Du coup, voilà. Ok. C'est bon. La cover, elle est passée. Il prend le temps. Ok, c'est bon. Allez, bim. Je te tiens, là. Il met Whis. Voilà. Ok. J'aurais peut-être du Rising Rush, là-dessus, avant de faire le main. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais en soi, comme ça, voilà. On voit. C'est vraiment très fort, le main. Parce que chaque personne a un main dans la team. Et c'est vraiment très, très fort. Enfin, ils ont un main avec une attaque au team. C'est ça que je veux dire. Ok. Parfait. La tempo, là. Allez. Let's go. Oh là là, Beerus. Oh là là, Beerus. Oh là là, là là. Allez. Là, on Rising Rush, là-dessus. En fait, ce que je disais, c'est que les trois persos ont un main qui ramènent une attaque au team. Et ça, franchement, c'est fort. Ok. C'est bon. Ça passe. C'est vraiment très fort. Parce qu'en soi, on sait que l'attaque au team a fait des dégâts. Et si tu places tes trois attaques au team dans la game, même si tu n'élèves pas, on s'en fiche. Bah, ça fait très, très mal. Ça fait très, très mal. Allez. Tranquille. Ok. Parfait, ça. Voilà, je m'en doutais qu'il allait remettre le Migate. J'ai bien fait de faire la verte. Très bien. Ah, ça va faire trop mal. J'ai pas eu le temps de le Legendary Finish. Ça a fait trop, trop mal. Je voulais faire la Blast. Et après, du coup, le LF. J'ai pas pu, mais vous pouvez le constater. Franchement, la team, elle déboîte. Elle arrache. Alors après, bon, il faut voir. Après, face à Dupont, les teams full Zenkai avec du Gogeta Zenkai 7, du Badak Zenkai 7, même le Guan Zenkai 7, etc. Forcément, ça sera sans doute en dessous. Mais en soi, je trouve qu'elle est plutôt kiffante à jouer. Parce que du coup, comme je vous ai dit, vous avez trois persos Legendary Finish dans votre team. Donc, chacune des games, vous êtes sûr que quand vous allez utiliser le main, l'attaque team va se déclencher avec un des trois persos. Et vous savez que, logiquement, ça doit faire des dégâts. Tu rajoutes à ça le Rising Rush, c'est vraiment très fort. Voilà, les amis, pour cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher le plus beau pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Ça soutient la chaîne. Abonne-toi également à la chaîne, justement, si ce n'est pas déjà fait, en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications. N'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, vous abonnez-vous à la chaîne de Sofiane Le Deke, ça a l'air super ! Ta-da-da-da-da-da ! Yeah !